Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle revue de presse concernant Adrien Rabiot, puisque j'avais déjà parlé de lui il y a très longtemps pour rappeler tous les problèmes qu'il avait eus dans ses différents clubs. Mais aujourd'hui, c'est la Juventus de Turin qui en paie les frais. Il faut savoir qu'Adrien Rabiot, tout comme les autres joueurs de Serie A, était concerné par le confinement suite au coronavirus et était donc appelé à rester chez lui. Or, les entraînements collectifs et individuels reprendront très prochainement en Italie. Et pour rappel, pendant cette période, la plupart des joueurs avaient accepté de baisser leur rémunération, du moins le temps du coronavirus. Sauf qu'Adrien Rabiot ne le voit pas de cet oeil-là et a refusé de revenir s'entraîner, c'est ce que nous annonce la Gazzetta dello Sport, sur les conseils de sa mère et à Jean, qui, encore une fois, vient tenir tête à un grand club. Bien entendu, on se doute qu'une institution comme la Juventus de Turin ne va pas laisser passer un événement pareil. On attend naturellement des sanctions et donc, je pense, en parler en vidéo lorsque l'on sera un peu plus informé. En attendant, je tenais à conclure cette vidéo en vous rappelant que tout le monde se moquait du Paris Saint-Germain et de sa soi-disant incapacité à se faire respecter et à faire respecter l'institution. Sauf que quand on voit un club aussi important et un club majeur du football mondial tel que la Juventus de Turin subir les mêmes problèmes, on se doute que le Paris Saint-Germain n'était pas le seul à en payer les frais. Je vous souhaite donc de vous passer une bonne journée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me donner votre avis dans les commentaires. C'est très important pour moi et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt.